L'article que l'on va lire aujourd'hui, c'est un article un peu spécial, en tout cas dans la jeunesse, à deux titres. Le premier, c'est un petit peu le choix qui a été opéré pour cet article. En fait, c'est dans un stream précédent. On a discuté avec un follower, peut-être qu'il va être là tout à l'heure, vers Alex, ou Requin, ça dépend un petit peu, il a deux pseudos. Avec lui, on a discuté de différentes choses et il se trouve qu'il devait faire un travail sur l'exploitation, sur le bénévolat. Il me disait qu'il avait beaucoup d'articles à lire et je lui ai proposé finalement d'en lire un avec lui ou pas, peu importe, justement pour l'aider. Mais c'était aussi intéressant pour nous d'aborder ce thème-là. C'est un thème qui a été souvent abordé par mes élèves quand ils ont des travaux de fin d'année ou de fin d'études à faire. J'ai déjà eu deux élèves qui ont vraiment abordé un thème très très proche. Et donc, le choix a été fait de cette manière-là. C'est un petit peu plus original que d'habitude. Parce que d'habitude, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, sur YouTube, puisque je vous le disais, cette chaîne, la Sociothèque, est d'abord une chaîne YouTube. Sur YouTube, vous retrouvez chaque semaine un vote qui vous est proposé avec différents articles de sciences sociales. Alors, je vais vous montrer ce qui va bientôt vous être proposé. Parce que, bon, c'est toujours généralement à la fin du stream que le vote pour la semaine suivante sort. Et donc, ici, c'est à 22h. À partir de 22h, vous pourrez voter. Je vous ai proposé tout d'abord un article qui va vous traiter de la scolarisation de trois élèves HP. Ensuite, on a la pulvérisation démocratique, ou les clivages façon puzzle, un thème un peu plus politique. Et enfin, les inégalités sociales, dispositions et usages du numérique. Donc voilà, vous avez toute la semaine pour voter. Et l'article qui ressortira en tête, eh bien, sera celui qu'on découvrira la semaine prochaine. Si vous avez le cas échéant des articles à proposer, n'hésitez pas. S'ils rentrent dans le cadre de la chaîne, eh bien, je les soumettrai au vote. Et je vous dis, il y a juste cette fois que le choix s'est fait un peu de manière différente. Alors, on va découvrir le travail de Maude Simonnet, qui est chercheuse en sociologie et directrice de recherche au CNRS, qui est le Centre National de la Recherche Scientifique. Oui, il y a une recherche officielle d'État, je vais en dire, financée par l'État, en sociologie aussi. Il n'y a pas que pour combattre les maladies qu'on fait des recherches et qu'on finance de la recherche. Il y a aussi des recherches en sciences sociales. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Et donc, dans son article ici, on va en parler un petit peu plus. Elle va nous parler vraiment d'un travail de fond qu'elle a réalisé. Et c'est vraiment l'évolution de tout son objet d'étude. qui va être analysé ici. En fait, elle est spécialiste du bénévolat et aussi du volontariat. C'est-à-dire toutes les formes de travail qui sont invisibles ou qui ne sont pas reconnues socialement. Et elle va nous expliquer comment finalement, de filant l'aiguille, au fur et à mesure de ses recherches, elle a changé un peu le cadre théorique et la problématique dans laquelle elle s'inscrivait. Alors souvent, les élèves qui font des travaux ont des difficultés à définir une problématique. Évidemment, je ne propose pas ici à des élèves de secondaire de faire le même travail que Maud Simonnet. Mais par son travail, vous allez comprendre ce qu'est une bonne problématique et comment bien la choisir. Alors l'article est disponible sur Kern. Évidemment, c'est des articles qui sont payants. Donc je ne peux malheureusement pas vous les donner. Sinon, je contreviendrai à la propriété intellectuelle. Et donc ici, voilà, je vais juste vous lire quelques passages à des fins de vulgarisation. Mais vous aurez l'essentiel. Donc le titre de la recherche ici, ou en tout cas de l'article, s'appelle, parce qu'il va parler de plusieurs recherches, s'appelle l'exploitation des bénévoles, point d'interrogation, des questions de l'enquête au questionnement des catégories. Il n'est pas très long. Vous voyez qu'il fait 7 pages. Parfois, on lit des articles qui font plus de 20 pages. Donc ici, normalement, ça ira assez vite. La manière d'opérer est toujours la même. Je vous propose finalement un travail de pré-lecture ici. J'ai déjà lu une première fois. Et lors de cette première lecture, j'ai souligné les éléments qui me semblaient essentiels pour comprendre l'ensemble du texte. Mais il ne s'agit pas sur un texte aussi long que je vous lise tout. Je le fais quand l'article est plus petit que celui-ci. Bon, on a eu, il y a deux semaines, un article de 4 pages. Et donc là, c'était tout à fait faisable. Mais je ne vois pas l'intérêt de lire un article complet. D'autant plus qu'ici, c'est un article qui est payant, me semble-t-il. Alors, ce qu'elle veut faire, Maud Simonnet, c'est de nous exposer les étapes empiriques d'un itinéraire théorique qui commence avec la sociologie de l'engagement et débouche sur une notion, celle d'exploitation. Donc en fait, de fil en aiguille, à travers toutes ces explorations, à travers toutes ces recherches, ici, c'est les étapes empiriques, donc c'est par rapport aux observations qu'elle a pu faire sur le terrain. Finalement, elle a évolué théoriquement pour passer d'une sociologie de l'engagement qui est très politique. Pourquoi est-ce qu'on s'engage ? C'est peut-être pour donner du sens pour certaines actions. À une notion qui est plutôt celle d'exploitation. Donc là, on est finalement utilisé à certaines fins. Donc ça, c'est intéressant parce que là, il y a vraiment un décalage qui va s'opérer. Mais vous allez voir, si ce n'est pas très clair pour vous, ça va s'éclaircir au fur et à mesure de la lecture. Alors ici, l'objet de sa thèse et l'objet de ses travaux, c'est l'engagement bénévole, c'est-à-dire le bénévolat, c'est-à-dire les activités non rémunérées. Alors, elle va s'intéresser à ce qui se passe en France et aux États-Unis. Dans la suite de l'héritage toquevillien, dans lequel je m'inscris, qui va alors, puisqu'elle a un peu changé la problématique et son axe d'études, et qui accordait une place centrale au bénévolat dans le modèle de démocratie américain. Et salut vers Alex, comment vas-tu ? Eh bien voilà, on a commencé à lire l'article que tu nous avais proposé. Si tu as des questions ou des remarques à faire, évidemment, n'hésite pas. Le chat est à toi, ou à vous, si vous êtes plus nombreux sur le stream ce soir. Et donc, c'est assez intéressant qu'elle fasse référence à Tocqueville, puisque c'est un auteur qu'on aborde en secondaire, que trouvera d'ailleurs une vidéo où j'expose un petit peu les points essentiels de la pensée de Tocqueville dans la sociothèque sur YouTube. Et donc, Tocqueville, c'est vraiment le théoricien de la démocratie aux Etats-Unis, puisqu'il s'intéresse à cette démocratie-là, étant donné que pour lui, elle a une forme relativement pure. C'est-à-dire que les Etats-Unis n'ont pas dû évoluer d'un ancien régime vers un nouveau régime. Ça a directement été un nouveau régime, contrairement à la France ou à la Grande-Bretagne, où on avait une aristocratie, et finalement, après, il y a l'avènement d'une démocratie à la place de cette aristocratie. Et donc, pour Tocqueville, les Etats-Unis sont vraiment un laboratoire, Tocqueville est français, et donc c'est vraiment un laboratoire pour lui de la démocratie. Et au sein de cette démocratie américaine, l'engagement des citoyens dans des organisations est essentiel, parce que pour lui, c'est vraiment ce qui est fondateur, et ce qui relie chaque individu, les uns aux autres. Et donc, c'est dans cet engagement bénévole, alors là, je trahais un petit peu Tocqueville, parce que je pense qu'il ne parle pas de bénévole, mais c'est dans cet engagement associatif, ou dans différentes organisations, qu'il va trouver de la cohérence sociale, finalement, et du sens, au sens d'avoir une société dans laquelle on voit la place où on est. Quel lien j'ai avec les autres, et finalement, qu'on est bien dans une société où il y a du collectif, ce qui est un pléonasme, évidemment. Super ! Si tu connais Tocqueville, tu vois, ça fait référence alors à ça. Alors, ce matin, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, tiens, je vais rechercher Tocqueville, mais j'ai complètement oublié ça, donc c'est maintenant en redécouvrant l'article que je revois qu'en effet, je devais faire ça. Mais voilà, on pourra en reparler éventuellement plus tard. Et donc, on voit là qu'il y a un parti pris déjà théorique à la base de ces travaux. Et donc, c'est ici, comment dire, la notion essentielle de sa première approche, c'est qu'elle voit l'engagement bénévole comme un mode de participation politique. On s'engage bénévolement parce que, voilà, on a des idéaux politiques et on veut agir politiquement. Et ça, c'est vraiment le point de départ, mais tu vas voir qu'il va évoluer tout au long de ses travaux, puisqu'ici, elle ne fait pas le résumé d'une seule recherche, mais vraiment, elle fait plutôt un retour réflexif sur l'ensemble de cette évolution. Et donc, elle va vraiment dépasser ce mode de participation politique comme porte d'entrée vers le bénévolat. Et donc, les questions qu'elle se posait au départ, on la retrouve dans différents travaux. Alors, dans tout travail scientifique, il y aura une partie qui sera consacrée à l'état de l'art où on va un petit peu regarder ce qui avait déjà été fait précédemment. Donc, tu vois, ici, il y avait des travaux de Bénédicte Havard-Duclos et Sandrine Nicourt en 2005. Et alors, elle disait, tiens, l'engagement associatif constitue-t-il une, sinon, la nouvelle forme d'engagement politique, puisqu'on constate que dans nos sociétés, être militant, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins, et encore moins dans un parti politique. Et donc, on peut se demander, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des vases communicants avec un engagement dans le bénévolat qui va remplacer cet engagement politique ? Et donc, ça, c'est vraiment la construction du bénévolat comme mode d'engagement. Et d'ailleurs, comme on en avait déjà discuté, eh bien, ça, c'est vraiment la problématique qui avait été abordée par les élèves avec qui on avait travaillé ce thème-là, quoi, d'ailleurs. Et donc, on a vraiment, là, un paradigme dominant dans les années 90, où, en fait, c'est quand tu ouvres des travaux sur le bénévolat, eh bien, on en revient toujours à cette notion d'engagement et de remplacement, finalement, de l'engagement politique par un engagement bénévole. En ce qui concerne, je n'y ai pas échappé. C'est bien de ce cadrage théorique de l'objet relevant d'une sociologie politique, somme toute assez classique, que je suis parti. Et voilà, et elle, c'est vraiment inscrit dans ces rails-là, quoi. Et alors, elle nous dit, et c'est ça que je trouve intéressant pour des gens qui font des recherches en sciences sociales, ça nous permet de comprendre ce qu'est une bonne problématique. On voit que, là, ce thème de l'engagement politique, il a déjà été travaillé et retravaillé quand on s'intéresse au bénévolat. Et donc, cette problématique-là n'est plus très intéressante puisqu'elle n'est plus très originale. On a un petit peu fait le tour de la question. Et on ne voit pas très bien, ou en tout cas, Paul Simonard ne voit pas très bien comment elle va... Maude, pardon, pas Paul, Maude Simonard ne voit pas très bien comment elle va apporter quelque chose de nouveau, comment elle va apporter sa petite pierre à l'édifice. Et donc, ça, c'est intéressant pour choisir une problématique. Une bonne problématique, ça peut être un angle d'attaque de ton objet qui va être totalement novateur. Alors, c'est très difficile, évidemment, quand on est un élève de secondaire d'inventer quelque chose de tout à fait nouveau. Ça, ça dépendra du niveau du chercheur, évidemment. Mais une bonne problématique, c'est quelque chose qui va renouveler, finalement, tout ce qui a déjà été fait. Sans grand intérêt et sans grand apport sur tout, tant il m'apparaissait que cette question de l'engagement faisait déjà objet d'une importante littérature, souvent fondée sur des enquêtes empiriques de qualité. Donc, une enquête empirique, pour rappel, s'il y a vraiment des débutants sur le stream, c'est une observation. Et donc, on a sans doute des observations déjà très poussées avec des entretiens qualitatifs, avec des observations plus quantitatives, comme des questionnaires, ou peut-être des observations directes, que sais-je. Et donc, ça s'était déjà très, très travaillé, avec des débats dans lesquels je pouvais m'inscrire, mais sans véritablement les renouveler. Tu vois, elle se rend compte que cette problématique-là n'est pas la plus porteuse, quoi. Il me semblait, à l'inverse, que peu de gens s'étaient intéressés à ce qui m'apparaissait alors comme une découverte cruciale de mon travail d'enquête et que je nommais alors, faute de mieux, ces dimensions du travail au cœur des engagements. Et donc, elle, de son côté, elle fait des observations en France et aux États-Unis et elle se rend compte que les acteurs de terrain lui remontent des informations, mais qui sont totalement absentes, quoi. C'est vraiment... Ces acteurs de terrain, on le verra plus tard, mais je... comment dire... J'introduis déjà cette idée-là. Voient l'engagement bénévole comme une sorte de travail, certainement pas rémunéré, mais comme une sorte de travail quand même. Et donc, on est autour de cette question, finalement, d'un engagement citoyen, mais parfois indemnisé même. Et ce que je disais dans ces enquêtes empiriques, tant les bénévoles français que les bénévoles américains font systématiquement recours à des termes ou à du lexique comme travail, comme ici je travaille, mon travail c'est, je travaille avec. Et donc, voilà, ils ne sont pas dans un... Comment dire ? Dans une démarche politique qui serait, voilà, de changer la société ou d'influer sur celle-ci. Non, non, c'est vraiment un travail relativement personnel, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est une interprétation que je fais, mais enfin, avec pas une... Enfin, qui n'a pas une dimension de changer les choses, quoi. Ou d'impacter la société d'un point de vue politique. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils mettent en évidence les liens entre l'activité bénévole exercée et la carrière professionnelle, passée, future ou en cours, réelle ou idéale. Donc, eux, ils s'associent à ça. Enfin, ils s'associent à ça. Ils associent leur travail bénévole à leur activité professionnelle. Il y a vraiment un échange entre les deux. Le travail appréhendé comme rapport social et institutionnel et non simplement sous l'angle de l'activité. Ils en appellent à une analyse du travail bénévole dans ses dimensions plus politiques et plus institutionnelles et notamment conflictuelles. Ainsi, la grève des bénévoles de Restos du Coeur qui se produit en octobre 2001. Une cinquantaine de bénévoles parisiens des Camions du Coeur se mettent en grève pour protester contre la décision prise par le Conseil d'administration de l'association de distribuer des sandwiches à la place des plats chauds. Je constate également que des bénévoles intentent et parfois gagnent des procès au cours desquels leur activité de bénévoles se voit requalifiée en contrat de travail, requalification qui pouvait être également intentée par l'URSSAF en France ou le Department of Labor aux États-Unis et parfois contre la volonté des bénévoles eux-mêmes. Et donc, on voit que dans leur mode de lutte ou leur mode de contestation dans cette sphère bénévole, on retrouve des mécanismes qu'on peut retrouver par rapport au monde du travail ou par rapport simplement à une reconnaissance de cette activité bénévole comme une activité issue du travail. Et donc, ça la conforte un petit peu dans sa vision, dans sa découverte, que le bénévolat est moins à travailler sous le thème de l'engagement que sous le thème de l'activité professionnelle. Enfin, on ne va pas dire professionnelle, mais l'activité tout court. Voilà, il y a une sorte de question de la syndicalisation des volontaires finalement qui vont se positionner et se défendre et s'organiser comme des travailleurs. Et plus j'avançais dans mes enquêtes, plus j'avais le sentiment d'un décalage, d'un manque entre ce que je comprenais du fonctionnement de ces mondes du bénévolat et la manière dont la sociologie s'était emparée de l'objet bénévolat en le confiant dans la division du travail sociologique à la sociologie politique exclusivement. Et donc, là, elle se rend compte qu'il y a tout un champ qui n'a pas été exploré et évidemment, elle s'y engouffre. C'est ça, une bonne problématique. Alors ici, elle donne des exemples. Elle explique aussi qu'elle va avoir une lecture qui est ici qui va être un déclencheur et c'est une lecture qui en fait n'a rien à voir directement avec le bénévolat puisque c'est une lecture qui parle des femmes qui notamment, voilà, ont des activités ménagères qui ne sont pas forcément reconnues et c'est une vision, enfin, en fait, c'est des travaux qui sont des travaux féministes puisque la femme est souvent contenée à des tâches ménagères, en tout cas, dans les années 80. Enfin, c'est toujours le cas maintenant, mais en fait, les travaux qui sont proposés ici datent des années 80. Et finalement, elle va faire le parallèle entre ces tâches ménagères et le travail bénévole qui est aussi souvent occupé par des femmes. Et donc, ça, c'est aussi intéressant pour une recherche. Il ne faut pas forcément lire que des choses qui sont directement liées à l'objet d'études. Pourquoi ? Parce que parfois, justement, c'est des transpositions d'autres objets qui vont permettre de comprendre certaines choses et de voir qu'il y a des schémas beaucoup plus globaux qui peuvent s'inscrire et qui se déclinent sur différents objets, à la fois ici, le travail ménager et le travail bénévole. Regardez le bénévolat comme du travail, c'était tout simplement aller chercher les bons outils théoriques pour analyser le fait que les interviewés et les interviewés, notamment, noms, pardon, et décrivent leurs pratiques comme telles, que les associations se mettent à manager les bénévoles, que des bénévoles mécontents se mettent en grève et que les tribunaux requalifient parfois la pratique en travail dissimilé. Et donc, quand elle parle ici des bons outils théoriques, eh bien, c'est ceux qui sont issus de sa lecture féministe des événements. Je saisis, bien néanmoins, sans en tirer encore toutes les conséquences, qu'en parlant de travail bénévole, je mime le mouvement qui a été celui des féministes à propos du travail domestique que je pose à mon objet, la même question qu'elles ont posé aux activités domestiques. Et si on regarde ça comme du travail, qu'est-ce qu'on voit ? Et donc, c'est vraiment la problématique qui va être adoptée et qui va produire du travail à la fois intéressant et novateur. Et le trait d'union, finalement, entre le travail bénévole et le travail domestique, c'est ce concept de travail invisible. Un travail, quelque chose qui produit quand même quelque chose, mais qui est tout à fait d'évaluer socialement et aussi économiquement. Et donc, de fil en aiguille, elle en arrive sur de nouveaux concepts, de nouvelles notions qu'elle va intégrer dans ses recherches. C'est faire émerger des interrogations en termes de travail gratuit et d'exploitation. Parce que, évidemment, si tu produis quelque chose du service, du bien, bénévolement, mais il est toujours récupéré quelque part. Et donc, de là vient le terme d'exploitation. Sans que je ne sache très bien, au départ, comment les appréhender théoriquement. Et donc, on comprend, pourtant ici, voilà, Maude Simonard est une chercheuse professionnelle qui consacre tout son temps à ça. Et on voit qu'elle est vraiment en difficulté pour arriver à quelque chose de tout à fait construit. Bon, ici, elle nous propose quelque chose d'abouti parce qu'elle a eu tout le temps d'y réfléchir et elle est arrivée finalement à quelque chose. mais ça doit rassurer aussi tous ceux qui font des recherches et des études en sciences sociales. C'est qu'un certain moment, on patauge vraiment. Mais je dis souvent aux élèves, il faut faire confiance au cerveau et si vous restez suffisamment open, un certain moment, tout va s'éclaircir à un certain moment, plus ou moins longtemps après le début de votre recherche. Mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est la normalité du processus de recherche. Tout ça, c'est mon avis. Ici, elle donne deux exemples. Il y en a un que je n'ai pas retenu, l'autre me semble le plus intéressant. Je vais lire intégralement. Ces intégrations relatives aux usages du travail invisible, à son appropriation et plus largement à l'économie politique dans laquelle ils s'inscrivent, n'ont pas manqué d'avoir des échos et se sont même amplifiés sur un autre terrain que je venais de commencer alors avec mon collègue américain John Krinsky. Cette enquête intitulée Who Cleanse Your Park portait sur les transformations du travail dans les parcs de la ville de New York depuis la crise budgétaire des années 1970-1970. Elle s'intéressait à la démultiplication des statuts des travailleurs et des travailleuses qui s'y étaient produites et notamment au développement du bénévolat et du workfare. Le workfare est l'obligation faite aux allocataires de l'aide sociale de donner des heures de travail pour continuer à toucher leurs allocations. C'est une idée qui arrive dans certains pays d'Europe ou chez certains politiques. Dans ce petit service public municipal d'entretien des parcs, assez tôt dans notre enquête, Krinsky et moi, nous sommes retrouvés face à un haut fonctionnaire de la ville de New York qui nous a expliqué qu'au cours des années 1990, le service municipal d'entretien des parcs de New York avait été mis en concurrence avec des entreprises privées. Dans le cadre d'une expérimentation menée sur quelques quartiers du Queens afin d'établir s'il n'était pas plus rentable de privatiser l'entretien des parcs municipaux. Alors qu'il nous annonce non sans fierté que le département des parcs a gagné contre l'entreprise privée et conservé de ce fait le monopole d'entretien des parcs, il ajoute « We have something corporation don't have free labor ». Donc ce free labor, ce travail gratuit qu'il a en tête et dont il n'hésitera pas à dire qu'il a sauvé le département des parcs, c'est avant tout celui des milliers d'allocataires de l'aide sociale que la ville de New York utilisait alors pour nettoyer ses parcs sans les payer ou très peu puisque leur allocation était essentiellement prise en charge par l'État de New York et l'État fédéral. C'est aussi comme le reste de l'entretien le mettra en évidence le free labor de milliers de bénévoles dont l'engagement est encouragé et soutenu par différents programmes associatifs et un important partenariat public, privé Partnership for Parks financé à la fois par le département des parcs de la ville de New York et par une grande fondation privée la City Parks Foundation. Donc là, ce qui est super intéressant c'est que tu te rends compte que le travail bénévole est une ressource économique finalement qui va être utilisée alors ici pas forcément pour en retirer une plus-value si j'utilisais le vocabulaire de Marx mais en tout cas pour en retirer un avantage organisationnel ou compétitif compétitif me semble être le mot approprié d'autant plus que dans le premier exemple voilà je ne vais pas le lire ici dans le premier exemple le travail bénévole apporte un comment dire un avantage compétitif à certains acteurs par rapport à d'autres qui ne peuvent pas bénéficier de ce travail bénévole moi ça me fait penser à plein de choses cela il y a une sorte aussi d'évolution mais ça c'est un exemple que je donne pour faire un peu parler l'article mais ce n'est pas dans cet article donc il ne faut pas l'associer à l'article c'est par exemple ici dans l'école de mon village on a demandé si quelqu'un pouvait venir aider un petit élève qui était trisomique en fait qui se faisait de trisomie 21 et donc voilà c'était les bénévoles mais moi je me souviens qu'à l'époque ça m'a un peu choqué dans le sens pas bien sûr qu'on vienne aider ce petit élève mais dans le sens où finalement c'est le travail bénévole qui va prendre la place d'un travail qui aurait pu être rémunéré par l'état parce que moi il me semble que voilà c'est à l'état d'offrir des structures qui vont aider les plus faibles c'est comme ça que je le vois moi je suis un défenseur de l'état providence et donc on voit que le travail bénévole peut être une variable d'ajustement relativement économique et donc de ce fait là les acteurs qui sont impliqués dans ce travail bénévole le voient aussi comme un travail en tant que tel le recours aux bénévoles et aux allocataires du pardon le recours aux bénévoles et aux allocataires au work fair permet à la municipalité de New York de garder le monopole de l'entretien des parcs alors que le nombre de parquises les fonctionnaires municipaux protégés et syndiqués de ce petit service public ne cesse de diminuer depuis la fiscal crisis des années 1970 voilà donc le travail bénévole finalement s'intègre dans quelque chose de beaucoup plus général peut-on parler d'exploitation dans des espaces qui ne relèvent pas du travail mais de ce que la société range du côté du hors travail justement et c'est là que le travail du sociologue est particulièrement intéressant c'est de montrer que le travail bénévole n'est pas un hors travail puisqu'il intervient ou alors il est le lieu des mêmes luttes que dans le monde du travail l'engagement pour les bénévoles l'assistance pour les allocataires de l'aide sociale peut-on parler d'exploitation dans un service public et y a-t-il exploitation si on peut à proprement parler mesurer de profit pour l'organisation faut-il alors substituer à la mesure du profit celle des économies réalisées sur le coût du travail par la municipalité voilà parce qu'on parle souvent par rapport à du travail rémunéré des bénéfices que peut faire l'entreprise mais ici c'est plutôt des économies qui peuvent être faites par bon pas par une entreprise mais par les pouvoirs publics et donc ici tu as toute une batterie de questions qui sont limite incluse dans cette nouvelle problématique a-t-on affaire ici à une exploitation capitaliste alors que nous rencontrons Krinsky et moi à notre grande surprise d'ailleurs pas une seule entreprise privée sur notre terrain d'enquête mais uniquement un service municipal et des associations et donc c'est aussi ça qui est intéressant c'est que c'est pas forcément les entreprises privées qui font appel à ce travail bénévole comme variable d'ajustement c'est des associations et des services municipaux cette notion d'exploitation suffit-elle à décrire le processus historique que l'on mettra progressivement en lumière et qui relève moins d'une privatisation du service public au sens traditionnel du terme que d'une gratuitisation de celui-ci ça c'est super aussi intéressant tu vois le service public ne se privatise pas on ne confie pas au privé mais finalement on le confie au bénévole ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas très très conscient le travail bénévole finalement le rôle de ce travail bénévole dans les économies publiques et puis ce qu'elle renseigne aussi c'est que le travail bénévole qui est un travail invisible est majoritairement féminin et donc de là le lien avec le travail ménager qui lui aussi est principalement féminin et qui est aussi un travail qui n'est pas valorisé socialement jusqu'où peut-on alors sérieusement utiliser le même terme d'exploitation pour désigner également l'utilisation par la ville du travail de ses acteurs qui sont en grande partie là aussi des actrices bénévoles bonnes voisines et bonnes citoyennes issues des classes moyennes ou supérieures que rien a priori n'oblige à être là sinon toute une panoplie de normes sociales et genrées j'aime bien le terme toute une panoplie de normes sociales et genrées le terme panoplie je trouve fait bien est bien dit ben voilà on s'imagine bien un petit peu j'imagine d'espérer de housewives vous voyez un petit peu qui vont passer du temps pour justifier ou se donner bonne conscience par rapport à des revenus importants qu'elles pourraient gagner ou que leurs compagnons ramèneraient pour le ménage et voilà c'est le travail bénévole qui va te permettre de te racheter et de bien paraître socialement il y a vraiment toute une richesse dans cette problématique elle donne à voir combien ce travail gratuit des femmes dans les parcs au nom de la citoyenneté est terriblement pris dans des rapports sociaux de classe et de race entre une citoyenneté qu'on montre et qu'on valorise pour les unes et une citoyenneté qu'on démontre et qu'on rachète pour les autres ben oui parce qu'en fait t'as un mix là qui est tout à fait original entre bien les personnes issues des classes plus populaires qui vont être soumis aux travaux d'intérêts généraux ou d'intérêts généraux je sais pas si on si on l'accorde et aux Etats-Unis tu sais bien que les classes populaires c'est d'abord des classes qui sont noires ou qui sont issues des minorités ethniques ben qui seront bientôt plus minoritaires pour le coup et de ces femmes plutôt blanches plutôt de bonnes conditions sociales et donc tu auras un mix quoi donc les unes vont vouloir montrer leur rôle de bonne citoyenne les autres vont vouloir racheter leur conduite de citoyenne en plongeant dans les analyses féministes sur le travail domestique et l'exploitation à laquelle ils donnent lieu j'ai réalisé à quel point la perspective féministe ou plutôt les perspectives féministes dans leur débat et à travers leur controverse offrait des éléments de cadrage à mes différentes questions et donc elle voit que ces outils là de compréhension féministe sont intéressants alors c'est sur quelque part dans l'article elle précise en plus qu'elle à la base elle n'est pas forcément portée sur les travaux féministes c'est pas forcément les travaux qu'elle a étudié et donc c'est vraiment au fil de ses recherches qu'elle trouve la pertinence de ces outils là pour comprendre son objet d'étude ces analyses féministes invitaient en effet à penser le travail gratuit non pas comme une soustraction un travail moins une rémunération mais comme bien un déni de travail et ce au nom de valeur au nom de l'amour pour le travail domestique c'est pas du travail c'est de l'amour au nom de la citoyenneté pour les formes physiques civiques pardon de travail gratuit alors je dirais voilà qu'il y a une sorte d'homologie entre le travail domestique et le travail bénévole où d'un côté on ne le paie pas parce que le travail domestique ben voilà c'est du travail de bonne mère quoi on fait ça par amour et le travail bénévole ben c'est du travail de bonne citoyenne on fait ça par par amour du social quoi enfin de la société je sais pas comment on pourrait le dire et c'est assez intéressant comme ça a été construit cette appropriation des théories féministes de l'exploitation appelée par mes questionnements empiriques a débouché sur une vaste interrogation sur les figures et formes de l'exploitation avec lesquelles on réfléchit aujourd'hui plus largement sur le genre de nos catégories d'analyse en sociologie du travail donc c'est pour ça que ça s'appelle revoyons nos catégories ou quelque chose comme ça dans le titre c'est que finalement il y a tout un travail de conceptualisation à faire mais même de construction de ces concepts comment est-ce qu'on a construit des concepts et comment est-ce qu'on a construit des objets d'études avec ces concepts et finalement parfois il faut déconstruire jusqu'au concept même ou aux théories même qui avaient été sous-entendues jusque là la première c'est de réfléchir à ce que l'on pourrait gagner en tant que sociologue du travail et peut-être aussi pourquoi pas à ce que l'on aurait pu perdre à investir une approche empirique de l'exploitation comme je viens de le proposer trop rapidement ici mais nos concepts sont aussi parfois déjà riches en représentations au sens où ils sont à la fois déjà chargés théoriquement et c'est ça le problème je vois le bénévolat c'est déjà un concept construit qui était déjà chargé d'une certaine vision des choses qu'elle a réussi à déconstruire de par ce qu'elle explique ici pourtant quand les sociologues du travail disent pensent analysent observent le travail très peu y intègrent encore aujourd'hui le travail domestique le travail bénévole et le travail gratuit alors que c'est vécu comme du travail avec la question de l'exploitation des bénévoles c'est dans une économie politique empirique et féministe que vient désormais s'inscrire cet objet bénévolat analysé comme travail gratuit c'est bien ces enjeux de définition de ce qui est productif de ce qui crée de ce qui crée ou non de la valeur soulevée par Louise Vandelack comme par de nombreuses féministes matérialistes que la question de l'exploitation des bénévoles nous invite à penser à nouveau à partir des leçons du domestique labore des bêtes mais au delà du seul travail domestique elle met en lumière à travers l'analyse de la gratuitisation du travail dans les services publics par exemple l'extension des territoires du travail gratuit et avec elle la multiplication des modes de mobilisation et d'appropriation de formes diverses du travail non reconnus comme tels le bénévolat le volontariat le workfare les stages le workfare pour rappel c'est dit plus haut dans l'article c'est vraiment comme des travaux d'intérêt généraux que tu es obligé de faire pour garder tes droits en tant qu'allocataire social par exemple pour saisir cette exploitation du travail au nom des valeurs dites hors travail qui l'invisibilisent il convient alors de désendrocentrer nos catégories d'analyse et de penser ensemble la question de la valeur économique et celle sociologique et politique des valeurs voilà donc c'est vraiment un travail qui est intéressant pour comprendre la construction d'un objet d'étude me semble-t-il et comprendre l'importance de choisir une problématique et de questionner peut-être les problématiques qui sont déjà très attachées à certains objets comme ici et ici il y a pas mal de concepts qui peuvent être utilisés je pense que même un élève de secondaire pourrait reprendre certaines choses qui sont dites ici peut-être investiguer aussi toute cette chose déjà plus classique des sciences sociales qui est l'invisibilisation du travail domestique ce qui est dit mais aussi voilà toute cette invisibilisation du travail de bénévole alors je vais boire un coup et puis je regarde ce que tu viens de poster vers Alex voilà j'espère que la lecture de l'article t'a permis d'y voir un peu plus clair à mon avis c'est à la fois un bon article pour votre travail mais je ne sais pas exactement quelle est la nature du travail mais en même temps c'est pas un article qui va apporter beaucoup d'éléments mais en tout cas ça t'apporte une problématique c'est toute cette problématique du travail bénévole comme un vrai travail et de bien montrer qu'à côté d'une problématique plus liée à l'engagement politique c'est un petit peu ce qu'on avait discuté la dernière fois il y a une autre problématique ici qui est très présente avec les travaux de l'auteur mais tu en sais peut-être déjà plus avec tes lectures que tu as déjà réalisées dans le travail bénévole sont payées par une sorte valeur comme le sentiment d'être utile ou encore quelque chose de naturel si nous regardons le livre de Bénétique Hervard Duclos Sandrine Nicourt le bénévolat n'est pas le résultat d'une volonté individuelle le bénévole agit certes parce que sa trajectoire familiale sa socialisation notamment dans l'enfance lui ont permis de se fabriquer des dispositions à s'engager tellement intériorisées qu'elles peuvent lui sembler naturelles tout à fait ça c'est à mon sens ce que tu dis là c'est une troisième problématique qui est parallèle évidemment à celle-ci puisque ce que tu viens de dire là permet de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes vont s'engager ici mais tu as à mon sens quelque chose d'autre encore ici dans cet article voilà ah bien c'était un stream assez court aujourd'hui une petite quarantaine de minutes il faut dire que la semaine dernière on avait fait pas mal alors je rappelle que vous allez retrouver pardon la vidéo de ce stream un peu monté mais vraiment j'enlève le début et le blabla de la fin sur la chaîne YouTube je vais poster ça dans quelques dans quelques dizaines de minutes le temps de faire le petit travail de montage ah tu veux je réexplique le rapport avec le féminisme ici le truc c'est qu'elle elle patauge un petit peu dans son objet d'étude elle voit pas trop comment sortir de cette problématique qui est l'engagement politique le bénévolat comme engagement politique parce que sur le terrain elle se rend compte que c'est pas ça sur le terrain elle se rend compte rend compte que les acteurs parlent du bénévolat comme du travail finalement et en fait c'est via cette lecture féministe qu'elle peut faire un parallèle entre le travail domestique et le travail bénévole des travaux féministes ont montré que le travail domestique qui est du vrai travail productif puisque d'ailleurs si tu engages du personnel de maison ben voilà il va faire ce travail là contre rémunération donc c'est bien la preuve qu'il s'agit d'un travail économique au sens du terme enfin c'est un travail au sens économique du terme voilà c'est un peu mieux formulé et donc l'invisibilisation du travail domestique comme production d'un service économiquement valorisable j'ai pas dit valoriser j'ai dit valorisable et bien finalement elle se rend compte que c'est la même chose avec le travail bénévole et que ce sont les femmes qui sont victimes de ce travail bénévole enfin de cette exploitation via le travail bénévole où finalement il y a quand même une valeur économique qui est créée mais qui est tout à fait invisibilisée comme le travail domestique et c'est là qu'est le lien entre les travaux féministes qui sont ici au dessus et le bénévolat voilà c'est dans cette source-ci qu'elle constate qu'elle peut faire le lien entre les deux oui c'est ça donc l'engagement une forme de méditantisme ça c'était la problématique initiale en fait tous les travaux qu'elle lit elle se rend compte qu'ils sont dans cette veine là mais elle c'est en contradiction avec ce qui se passe sur le terrain sur le terrain elle constate que les gens ne se font pas du bénévolat comme une forme de militantisme ils font du bénévolat en faisant le lien avec du travail pour eux c'est souvent comme du travail alors après il y a toute cette dimension évidemment de se faire bien voir et d'être récompensé par des valeurs mais un travail qui est gratuit et qui n'est pas de ce fait là rémunéré ni valorisé ça va ? voilà si tu n'as plus de questions ok c'est clair voilà je ne sais pas si ça t'a aidé j'espère que ça t'a aidé que ça aidera évidemment toutes ceux et celles qui travailleront sur le bénévolat qui tomberont sur cette vidéo non ça c'est un concept qui n'est pas apparu sur sur le ah bonjour TVA tu vas bien ? avec plaisir c'est un article assez court aujourd'hui c'était pour aider un peu vers Alex dans ses travaux voilà on se retrouve mercredi ou jeudi pour une émission plus politique voilà parce qu'il n'y a plus de questions on va en rester là je vous remercie en tout cas d'être venu je vous remercie de votre soutien à ces streams et je vous dis à très bientôt pour un prochain stream et je vous souhaite une bonne semaine un bon lundi salut salut mais un civilisation moi je ne le vois pas dans le texte moi je n'ai pas utilisé ce mot là moi j'ai dit invisibilisation d'ailleurs tu vois le terme invisible c'est même dans son dans son article dans l'article qu'elle trouve parce qu'en fait voilà invisible parce que c'est du travail qui qui n'est pas valorisé aux yeux de la société il passe comme invisible non non c'est invisibilisation je vais peut-être mal articuler invisibilisation tu vois tout simplement voilà c'est ce qui est montré comme travail productif ou pas quoi le terme se retrouve trois fois regarde ici il y a une autre référence c'est le travail qu'elle a fait avec Krinsky déni de travail invisibilisation du travail d'aujourd'hui donc voilà si vous voulez en savoir plus avec votre groupe peut-être aller sur cet article là qui a l'air relativement intéressant ah bah super et c'est quoi vos hypothèses tiens c'est quoi la question vous êtes posé et les hypothèses que vous avez formulé par rapport à ça ça peut être intéressant alors je rappelle aussi en attendant la réponse de vers Alex qu'il y aura à 22h la possibilité de voter pour l'article de la semaine prochaine vous retrouvez ça sur la chaîne youtube sur l'onglet communauté voilà il n'est pas encore présent c'est à 22h qui sera publié et donc vous pouvez faire votre choix déjà pour la semaine prochaine le premier le premier nous parlera du parcours de scolarisation de trois élèves HP j'essaie toujours d'avoir un thème un peu plus scolaire je sais que ça plaît les vécus et la perception des élèves leurs parents et des enseignants donc à mon avis c'est un article qui plaira soit aux HP aux parents d'HP et peut-être aux enseignants de manière générale alors le deuxième thème je trouvais que c'était particulièrement percutant en termes de titre c'était la pulvérisation démocratique ou les clivages façon puzzle alors ça c'est marrant parce que c'est le film les tontons flingueurs un film que j'adore c'est un film vraiment culte chaque fois qu'il passe à la télé je le regarde et puis je le regarde aussi parfois en stream tellement que c'est un film je trouve drôle et donc là c'est super intéressant parce qu'il nous montre à quel point les individus les acteurs sont de plus en plus atomisés dans le champ politique donc c'est à dire qu'on est de moins en moins pris aussi en tant que citoyen ou collecteur dans des identités collectives et il nous explique que voilà c'est un peu le cas de tout le champ politique et du coup on comprend mieux l'émergence de certaines personnalités fortes parce qu'on est en voie à une personnalisation de la politique donc ça c'est un truc à mon avis qui est un peu plus théorique mais voilà moi ça me plaît beaucoup donc ça c'est le thème un peu politique de la semaine et puis troisième thème beaucoup plus social inégalité sociale disposition et usage du numérique donc là ça c'est aussi intéressant avec les notions d'exclusion d'électronisme pardon et tout ce qui est lié à la fracture numérique donc ça ça peut être aussi intéressant donc ça vous pouvez voter jusque vendredi et puis après ben voilà je relève les votes et à ce moment là le choix est fait pour le dimanche alors la grande question est quelles sont les motivations et les intérêts des personnes à s'engager dans une association où ils ne sont pas payés plutôt que de travailler alors ici tu auras tout cet aspect directement à tirer de l'article c'est le côté du je reprends l'article tout cet aspect en tout cas des travaux d'intérêts généraux quoi les welfare to work ici hein où on est obligé de les allocataires voilà qui sont obligés de participer à certains travaux bénévoles en fait pour garder leurs allocations donc ça c'est une première chose et tu vois ce qui est intéressant c'est les chiffres 75% sont des femmes et à 92% elles sont noires ou sont des latinas donc ça c'est intéressant sinon je réfléchis comment directement trouver des éléments percutants par rapport à ça mais en tout cas voilà ici on n'est pas sur une logique d'engagement militant ça tu l'auras bien compris mais plutôt ouais sur une logique de valorisation comme tu le disais dans ton message précédent je me redresse parce que je suis en train de m'affaler sur le fauteuil euh on a rencontré on a rencontré si les actions touchent les pas les bénévoles les significations des actions sociales pour les bénévoles quelque chose de naturel ouais ici dans cet article-ci il y a quand moins moins cette dimension de la socialisation parce que d'ailleurs c'est le moment que j'avais relevé dans l'article où j'avais dit que j'aimais bien ce passage-là mais là on parle pas plus voilà jusqu'où peut-on alors sérieusement utiliser le même terme d'exploitation pour désigner également l'utilisation par la ville du travail de ces acteurs qui sont en grande partie là aussi des actrices bénévoles bonnes voisines et bonnes citoyennes issues des classes moyennes ou supérieures que rien a priori n'oblige à être là sinon toute la panoplie des normes sociales est genrée quoi donc là il y a peut-être aussi une approche si vous ne l'avez pas encore c'est sur l'aspect genré pourquoi est-ce que les femmes sont plus poussées par le bénévole et donc tu as toute une analyse aussi qui est que le travail des femmes qui soient bénévoles ou domestiques est invisibilisé et donc là il faudra aller retourner dans les travaux pour voir ce que ça dit parce qu'à mon avis il n'y a pas d'élément de réponse direct ici ouais ouais je sais pas je sais pas je sais pas ça dépasse mes capacités et mes connaissances en tout cas bon ben voilà moi j'en ai fini avec cet article de toute façon on se retrouve plus tard merci encore vers Alex pour l'idée de l'article merci TVA pour le passage sur le stream merci aux autres voilà qui n'étaient pas présents sur le chat mais qui avaient regardé ce stream c'est bien sympa et je vous dis à bientôt à mercredi salut salut ciao